La leçon d'aujourd'hui, c'est Rudy Gobert qui nous la donne. La lecture de l'aide défensive. Le début de l'action commence avec un hand-off de Gobert pour McConley, le nouveau venu des Wolves. Comme le défenseur est passé sous l'écran, Rudy Gobert va remettre l'écran. C'est ce qu'on appelle le re-screen. Au moment du re-screen, les deux joueurs des Wolves, qui se trouvent à l'opposé, réalisent un interchange. C'est-à-dire un changement de position afin d'amener le plus petit défenseur dans l'aide défensive. Gobert plonge et regarde immédiatement le ballon au-dessus de son épaule. McConley va feinter la passe en hauteur pour faire lever les bras du défenseur et ensuite réaliser la pocket pass. Au moment de la réception du ballon, Jones est parfaitement placé pour l'aide défensive. Juste devant la zone restrictive. Rudy a conscience de là où vient l'aide défensive et il sert parfaitement avec une passe dans le dos, Kyle Anderson, qui est dans le dunker spot. La réception et la passe dans le dos au joueur qui a été libéré par l'aide défensive. J'en profite pour te demander si cela t'intéresserait que je fasse des vidéos des termes anglais du basketball. Si cela t'intéresse, mets-moi un petit commentaire.